Premier livre des rois, chapitre 9 Après que Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel et la maison royale, et tout ce que Salomon prit plaisir à faire, l'Éternel apparut à Salomon pour la seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, J'ai exaucé ta prière et la supplication que tu m'as présentée. J'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie, pour y mettre mon nom à jamais, et mes yeux et mon cœur seront toujours là. Pour toi, si tu marches devant moi, comme David ton père a marché, avec intégrité de cœur et droiture, en faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu gardes mes statuts et mes ordonnances, alors j'affermirai le trône de ton royaume sur Israël à jamais. Comme j'en ai parlé à David ton père en disant, il ne te manquera point de successeur sur le trône d'Israël, mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, et que vous ne gardiez pas mes commandements et mes statuts que j'ai mis devant vous, et si vous allez et servez d'autres dieux, et vous prosternez devant eux, je retrancherai Israël de dessus la terre que je lui ai donnée. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera la fable et la risée de tous les peuples. Et quant à cette maison, qui aura été haut et levée, quiconque passera près d'elle sera étonné et sifflera, et l'on dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison ? Et on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur dieu, qui avait tiré leur père hors du pays d'Égypte, et qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, qui se sont prosternés devant eux et les ont servis. C'est pour cela que l'Éternel a fait venir sur eux tous ces mots. Or, au bout des vingt ans pendant lesquels Salomon bâtit les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison royale, Hiram, roi de Tyre, ayant fourni à Salomon du bois de cèdre, du bois de cyprès et de l'or, autant qu'il en avait voulu, le roi Salomon donna à Hiram vingt villes, au pays de Galilée. Et Hiram sortit de Tyre, pour voir les villes que Salomon lui avait données, mais elles ne lui plurent point. Et il dit, « Quelle ville m'as-tu donné, mon frère ? » Et il les appela le pays de Kaboul, entre parenthèses comme rien, nom qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. Hiram avait envoyé au roi cent vingt talons d'or. Et voici ce qui concerne la corvée que le roi Salomon leva pour bâtir la maison de l'Éternel, et sa maison, et Milo, et la muraille de Jérusalem, et Hadsor, et Megiddo, et Gezer. Pharaon, roi d'Égypte, était monté, et avait pris Gezer et l'avait brûlé. Et il avait tué les Canaméens qui habitaient cette ville. Mais il la donna pour dot à sa fille, femme de Salomon. Salomon bâtit donc Gezer, et Béthoron la basse, et Balat, et Tadmor, dans la partie déserte du pays. Toutes les villes servant de magasins appartenant à Salomon, les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie, et tout ce qu'il plût à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban, et dans tout le pays de sa domination. Tout le peuple qui était resté des Amoréens, des Hétiens, des Phérisiens, des Éviens et des Vibusiens, qui n'étaient point des enfants d'Israël. Leurs descendants, qui étaient demeurés après eux au pays, et que les enfants d'Israël n'avaient pu vouer à l'interdit, Salomon les leva comme serres de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Et d'entre les enfants d'Israël, Salomon ne fit point de serres, mais ils furent gens de guerre, et ses officiers, et ses principaux chefs, et ses capitaines, et chefs de ses chars, et de sa cavalerie. Quant au chef préposé aux travaux de Salomon, ils étaient 550, ayant autorité sur le peuple qui faisait l'ouvrage. Mais ce fut quand la fille de Pharaon monta de la cité de David, dans sa maison que Salomon lui avait bâtie, qu'il construisit Milo. Et Salomon offrait, trois fois l'an, des holocaustes et des sacrifices de prospérité sur l'autel qu'il avait construit à l'Éternel, et il offrait des parfums sur celui qui était devant l'Éternel. Et il acheva la maison. Le roi Salomon équipa aussi une flotte à Etz-Jean-Guébert, près des Lottes, sur les bords de la mer Rouge, au pays des Dômes. Et Hiram envoya de ses serviteurs, gens de mer, et qui entendaient la marine, pour être avec les serviteurs de Salomon sur cette flotte. Et ils allèrent à Ophir, et ils prirent de l'or, 420 talents, et l'apportèrent au roi Salomon.